Bonjour et bienvenue sur Synapse. Avant de commencer cette interview, petit rappel rituel pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez nos émissions, partagez-les et mettez un pouce bleu si vous les appréciez. Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on sait que vous avez une certaine indépendance de vue et vous jugez que les entreprises s'en sont données à cœur joie en matière de hausse de prix, à tel point qu'on pourrait parler quasiment d'une sorte de braquage, peut-être le braquage du siècle, on va voir, mais en tout cas, elles ont d'une certaine manière profité de la situation. Au moins le braquage du trimestre, parce qu'effectivement un des éléments surprenants des résultats du premier trimestre 2022, qui aurait à nos yeux dû être plutôt calme, voire indiquant une inquiétude pour le reste de l'année, a été que ces résultats ont été excellents. Et ils ont été excellents parce que les prix imposés par les entreprises à leurs clients ont été au plus haut. L'idée qu'on a un peu désormais, c'est que les entreprises se sont trouvées dans une situation extrêmement favorable d'avoir bénéficié de la dynamique du hausse de prix pour la jouer en leur faveur. Et elles ont pu le faire largement parce qu'elles avaient des carnets de commandes qui étaient soutenus. Petite digression, ces carnets de commandes eux-mêmes étaient le reflet des inquiétudes qu'avaient les clients dans la perspective Covid, de ne pas avoir accès aux produits dont ils avaient besoin. Donc des stocks qui se sont garnis. Donc des stocks se sont garnis à cette occasion-là. Donc on a cette situation absolument étonnante dans laquelle on voit bien une dégradation du risque, enfin une dégradation de l'activité future, compensée par une hausse de prix comme si finalement les choses allaient de soi. Et il y a des cas de figure où on a vraiment l'impression, par exemple parlons du raffinage, où les marges sont devenues absolument surréalistes. Elles ont explosé. Elles ont explosé et ce sont clairement des marges opportunistes. Le raffineur est dans son rôle, on dit le gros pétrolier dans son rôle, mais on ne peut pas cacher le fait que ce soit opportuniste. Et on trouve exactement la même situation dans la chimie. Donc il n'y a pas seulement une industrie allemande où on voit très très bien que les marges sur le premier trimestre, voire sur le second trimestre, sont absolument délirantes parce qu'il y a ce mécanisme d'inquiétude des acheteurs face à une expérience qu'ils ont eue il n'y a pas si longtemps, d'absence de disponibilité. Mais l'énergie et la chimie ne sont pas les seuls secteurs concernés par ces hausses de prix. Non. Alors vous avez raison, le point étonnant, c'est qu'à partir du moment où ce bruit d'une inflation un peu naturelle parce que rattrapage, parce que ceci et parce que cela s'est mis en place, on a vu finalement tous les secteurs industriels trouver des explications à des hausses de prix. L'une des plus étonnantes, c'est celle du secteur de l'automobile dans lequel on dit qu'il n'y a pas assez de voitures. Donc on ne vous vendra que les voitures avec le plus d'options et la voiture la plus chère de la gamme. Donc ça revient bien à une inflation des prix à volume équivalent. Et puis on a un autre cas qui fait franchement sourire, c'est le secteur du luxe qui explique avec beaucoup d'aplomb que les entrants dans le secteur du luxe sont infiniment onéreux désormais et qu'il faut remonter les prix alors qu'on sait bien que le prix des matières premières dans un produit de luxe sont absolument infinitésiments. Les entreprises en ont profité pour monter les prix, d'après vous, un peu au-delà du raisonnable ? Alors le raisonnable, c'est un problème de demande du point de vue du consommateur probablement, du point de vue du... mais c'est un consommateur volontaire. Non, non, du point de vue de l'entreprise, ça s'entend, la logique c'est de faire du profit. Mais à un moment donné, on vient saper la demande. Absolument. Donc la lecture que nous avions faite trop tôt, c'est de se dire qu'à ces niveaux de prix, d'une part et d'autre part, compte tenu du fait que les consommations courantes des foyers sont violemment à la hausse, on allait avoir une inversion de la demande et donc une inversion des prix. On n'a pas aujourd'hui d'indication claire là-dessus. On voit simplement qu'il y a des... dans certains pays, l'inflation commence à reculer. C'est-à-dire qu'il y a, du point de vue du consommateur, un ajustement de comportement. Alors ça, on le voit aux États-Unis, notamment. On a l'impression que le consommateur commence à être un peu à bout de souffle, puisqu'on assiste même dans les cohortes les plus aisées de la population, c'est-à-dire des gens qui gagnent plus de 100 000 dollars l'année, un usage intensifié des cartes de crédit et du crédit revolving. Ce qui semble indiquer qu'en fait, pour conserver son niveau de vie avec l'inflation des prix, il faut maintenant recourir davantage aux crédits. Et ça, on sait que ça ne peut pas durer éternellement. Alors, on est parfaitement aligné avec cette opinion. On voit bien que les dépenses engagées par les foyers sont trop élevées face à la variation de coût d'un certain nombre de postes. La variation de coût, c'est l'énergie. C'est spectaculaire. Quel que soit le pays, il faut avoir l'ordre de grandeur, que pour un foyer britannique, par exemple, on est en train de doubler la facture énergétique. Et quand on dit doublement, c'est probablement plus de 2 000, 3 000 livres sterling par an. Oui, c'est considérable. Qui sur un budget moyen, d'un foyer moyen de 20 000, 25 000 livres sterling annuels, je parle d'un budget familial, est un chiffre absolument ahurissant. Donc, les comportements sont en train de changer. Mais par rapport à votre question, il est vrai que les foyers, notamment anglo-saxons, ont engagé beaucoup de dépenses automatiques. Les fameux abonnements, le fameux caricaturé par Netflix, et qu'il y a tout d'un coup la réalisation que face à cette explosion de la partie variable des dépenses, on n'arrive pas à faire face. Donc, on utilise les cartes de crédit et on sait où ça mène à un risque montant pour la sphère financière, bien sûr. Et à un moment donné, les choses s'arrêtent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on coupe l'abonnement. Alors, c'est les premiers ajustements qu'on a vus venir et qui étaient le premier signal que quelque chose n'allait plus. On avait une forme d'illusion que l'inflation des prix pouvait être accompagnée par l'inflation des salaires, que c'était générateur de croissance, notamment aux États-Unis. Et puis, il y a eu ce signal, Netflix, qui a fait réaliser que non, les foyers ne pourraient pas tout accepter. Puis après, il y a eu le signal Walmart qui a indiqué que ça allait être difficile pour la deuxième partie de l'année. Puis le signal Target, alors Target, c'est une forme de Darty IKEA, qui a dit qu'il y avait trop de stock. Donc, tout d'un coup, on a réalisé que le consommateur n'était plus là. Et donc, on va nécessairement avoir les conséquences sur le deuxième semestre. En dépit de ces vents contraires qu'on voit se lever, les entreprises conservent un relatif optimisme. Absolument. Et c'est vraiment un point surprenant pour nous, analystes, de se dire qu'elles lisent les journaux comme nous. Et pourtant, elles continuent d'indiquer que l'ensemble de l'année 2022 sera bon pour un certain nombre d'entre elles, puisque certaines commencent à communiquer un petit peu par anticipation sur le reste de l'année ou même sur l'exercice qui va se terminer bientôt, donc le deuxième trimestre. Et très sincèrement, on a beaucoup de mal, ou j'ai beaucoup de mal, à réconcilier ce qu'on perçoit comme une capitulation du consommateur d'un côté et une forme d'arrogance de l'entreprise qui continue à dire qu'elle va passer ces fameuses hausses de prix. Donc, est-ce qu'il y a un réveil qui va se préparer pendant le second semestre ? Je le pense. Mais ce qui nous surprend, c'est le temps qu'il faut pour acter dans la communication le fait que les choses ne peuvent pas se passer comme avant. Donc, vous vous attendez à des décroissances bénéficiaires, c'est-à-dire à une contraction de la croissance des profits. Alors, ça a été notre lecture trop tôt, et pour l'instant, on ne le voit pas, puisque la communication, encore une fois, des entreprises, est plutôt favorable. Mais on pourrait s'attendre à ce que sur la deuxième moitié de 22, oui, il y ait des corrections qui commencent à se faire. Et de toute façon, clairement, sur 23 aujourd'hui, puisqu'on a la Banque mondiale, l'OCDE, qui ont affiché des chiffres de correction de croissance mondiale absolument stupéfiants. C'est des choses qu'on n'a pas vues non plus dans l'histoire. Donc, il y a une objectivation du fait que la planète a cessé de tourner. Il va bien falloir que les entreprises intègrent ce contexte-là. Pour le moment, elles refusent, d'après vous, de le faire. C'est le sentiment qu'on a. Alors, la bourse est affaire d'anticipation, Pierre-Yves. Les entreprises ne communiquent pas, dans leur majorité, sur une dégradation des perspectives. Néanmoins, vous dites qu'elles vont être obligées de le faire à un moment ou à un autre, compte tenu de ce qui se dessine macroéconomiquement. Mais est-ce que les mauvaises nouvelles ne sont pas déjà en grande partie intégrées par le reflux des cours boursiers ? Alors, non. Non, parce que dans le reflux des cours boursiers, il y a des reflux façon américaine. Ils font toujours les choses de façon un peu spectaculaire. C'est vrai que le Nasdaq a reculé jusqu'à près de 30 %. L'Europe a reculé que de 10 % à peu près dans son point bas. Donc, il n'y a pas encore eu un ajustement significatif. Et la deuxième chose qui nous fait penser qu'il n'y a pas de recul, c'est que les multiples de valorisation, le fameux PER, restent quand même extrêmement élevés une fois qu'on a enlevé les secteurs qui sont des secteurs dont les multiples sont très bas. C'est typiquement le pétrole, typiquement les secteurs miniers, typiquement les secteurs bancaires. Le reste, on va dire le côté industriel de l'Europe, se traite aujourd'hui sur des multiples entre 16 et 17 fois. Et ce sont des chiffres historiquement élevés. C'est-à-dire que si on doit dégrader les résultats, ce qui n'a pas encore été mis en route, on peut très bien se retrouver un premier temps avec des multiples de 18. Puis après, avec la dégradation plus ou moins rapide, soit les cours de bourse s'ajustent, ce qui est probable, soit ils ne s'ajustent pas. Effectivement, les valorisations deviennent extrêmement tendues. Donc, on est sur cette logique que les marchés n'ont pas encore vraiment sérieusement corrigé. On s'est trompé là-dessus puisqu'on anticipait qu'il y aurait un moment de réalisation, le fait que ce ne pouvait pas être une reprise durable post-Covid telle qu'on l'avait anticipé, mais bel et bien un changement complet de régime. On s'est trompé aussi sur l'impact de la guerre ukrainienne, enfin en Ukraine, sur l'idée que c'était un choc en termes de perception du risque. Ça n'a pas été le cas, au moins pour l'instant. Et donc, il y a des niveaux de valorisation qui sont vraiment élevés et avec un risque d'ajustement non nul. Dans ce marché, qu'est-ce qu'on fait sectoriellement ? Alors, il y a des secteurs dans lesquels les gens sont déjà naturellement allés se protéger. Donc, typiquement, la pharmacie, ça reste le principal secteur emploi boursier. Ça reste un secteur inoxydable en termes de valorisation. Ce sont des marchés publics pour l'essentiel, payés au prix fort aux États-Unis. Il n'y a pas de problème de marge. Donc, les grandes valeurs pharmaceutiques se portent très, très bien. Je citerai en passant Roche, qui traditionnellement est une des plus chères parce que c'est la plus belle et qui a beaucoup souffert récemment d'un échec sur une molécule. Mais c'est une affaire de très, très grande qualité. Donc, la pharmacie, c'est naturellement dans les portefeuilles. Il y a un secteur qui est revenu dans les portefeuilles. Ce sont les télécoms, dont les valorisations ont pas mal progressé. Alors, on peut se dire en regardant les cours de bourse, en quelque sorte, que puisqu'on a pas mal progressé, la fête a peut-être déjà eu lieu. Pas certain. Mais on ne voit pas d'accident sur le secteur des télécoms. Et de toute façon, les dividendes seront là. Ça, c'est le point important en termes de secteur un peu défensif. Après, il y a des secteurs sur lesquels on a pensé qu'on pourrait prendre du risque. Et typiquement, l'un d'entre eux, c'est le secteur du tourisme, du transport, de personnes, sur lesquels on se dit que c'est un secteur qui a énormément souffert des deux années de Covid. Peut-être va-t-il enfin avoir son quart d'heure de reprise. On a pensé d'un premier temps que la hausse du prix du kérosène, pour simplifier, était digestible, en quelque sorte, par les consommateurs, ce qui est probablement vrai. Mais ce qu'on n'avait pas vu venir du tout, c'est l'accident que représente un redémarrage du secteur en termes de coordination d'équipe, de recrutement, de problèmes de sécurité. Et on voit bien que ce secteur-là est désormais confronté à l'incapacité de reconstruire des équipes, notamment de personnel au sol dans les aéroports, personnel au sol, dans les compagnies aériennes. Donc les freins au redémarrage concret du secteur sont considérables. Donc erreur de lecture là-dessus, c'est un secteur à fort pari, mais c'est un peu tôt. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait le dire. Et puis dans les secteurs qui ont souffert, sur lesquels on peut peut-être revenir, simplement par opportunisme de valorisation, il y a le secteur des équipements, de l'équipement lourd, enfin des biens d'équipement, qui a souffert pour des raisons qu'on a du mal à expliquer, mais dont les valorisations ont été en gros reculées de 30%. Et là-dedans, en Europe, il n'y a pratiquement que des affaires de qualité. Toutes ces sociétés-là vont nécessairement accompagner le cycle d'investissement nécessaire pour, en quelque sorte, le verdissement. La transition énergétique. La transition énergétique. Donc on a ce pari pour les gens qui sont des investisseurs, pas pour des prises de paris à très court terme. Pour les investisseurs, il y a clairement là de très très belles affaires à faire. On cite tout le temps Atlas Copco, qui fait partie de ces belles choses. Alfa Laval, Schneider, évidemment. Alstom aussi. Alstom, c'est un bon point qui a beaucoup souffert de l'idée qu'on s'est fait de la consommation de cash flow liée à sa fusion avec Bombardier. Et puis finalement, qui a un carré de commande assez formidable. Quand vous avez parlé du rendement, vous n'avez pas évoqué l'assurance. Ça m'étonne. Alors, c'est un bon point. Il est un secteur qui restera toujours une boîte noire pour les analystes, même experts du secteur, c'est l'assurance. Mais il y a quelque chose qui est assez stupéfiant, c'est que le secteur monte. Donc en cours de bourse, on ne perd pas son temps à être investi dans le secteur. Et les rendements sont les plus élevés de tous les secteurs que nous suivons actuellement. Ce n'est pas le pétrole, c'est l'assurance. Donc les assureurs, finalement, ont dégagé, comme l'ont fait les banques, une capacité de leur bilan, enfin une partie de leur bilan qu'ils ont dérisqué. Et en dérisquant le bilan, ils ont besoin d'un peu moins de fonds propres et ils peuvent distribuer un peu plus. Alors, on ne sait pas combien de temps va durer ce phénomène, mais en tous les cas, il est bien établi depuis 3-4 ans. Et on a l'impression que ça peut durer. Et ce faisant, c'est un secteur extrêmement sûr parce que les cycles d'investissement sont des cycles longs. Il y a même dans les catastrophes, finalement, de la planète financière que sont 2008 et 2020. Les assureurs n'ont pas souffert. Donc il y a une partie, je dirais, il y a un mécanisme de défense naturelle, effectivement, à aller s'intéresser aux assureurs. Alors, on a mentionné les banques. Qu'est-ce qu'il faut en penser, selon vous ? Alors, les banques sont toujours en jugeant un tiraillement, puisqu'elles sont très fonction des taux. Alors, pour certains, il faut se simplifier la vie. C'est si les taux remontent, on achète les banques. On ne va pas rentrer dans les détails. Pour d'autres, il faut que la courbe de taux, donc entre les échéances courtes et les échéances longues, soit favorable aux banques, puisqu'elles empruntent court et elles prêtent long. Mais la visibilité sur cette courbe des taux se déforme énormément en fonction de ces anticipations d'inflation, énormément en fonction des anticipations des banques centrales. Et vous savez que c'est un sujet quotidien de préoccupation. Donc la visibilité sur les banques n'est pas très bonne si on se projette. Par contre, les résultats de premier trimestre ont été très très bons, puisque les activités dans les marchés financiers ont été très soutenues. Donc les banques sont sur un bon socle. Elles ont réduit leurs risques. La difficulté, c'est de se projeter pour savoir si elles ne vont pas être rattrapées par la brigade, c'est-à-dire qu'avec un ralentissement économique, leurs risques montent, puisqu'un certain nombre d'encours pourraient ne pas être servis en temps et en heure. Qu'est-ce qu'il faut penser des cycliques profondes que sont les pétrolières ou les métaux ou les mines ? Alors nous, on les aime bien. On les aime bien parce que d'abord, les résultats sont explosifs. Ces gens-là vont payer du dividende. La deuxième chose, c'est qu'ils ont quand même entendu cette contrainte qu'est la question d'environnement. Il y a quand même un travail de fond en dynamique qui est assez cohérent et surtout substantiel. Alors c'est très critiqué par les observateurs que sont les Greenpeace et autres. Mais la réalité, c'est que ces groupes-là ont migré. Ils ont migré intellectuellement sur les énergies fossiles. Et ce sont donc des nouveaux groupes qui se forment. Et graduellement, ils parlent des jeux des acquisitions principalement. Ils sont en train de changer leur business model. Total est devenu Total Energy au pluriel. Ça veut bien dire qu'ils s'envisagent comme un groupe multi-énergie. Alors c'est du pur marketing, mais c'est important. Dans la perception qu'on a de ces groupes-là, ce n'est pas uniquement ancré sur un moment spectaculaire sur les prix du pétrole. Donc on conserve les métaux, les pétrolières pour le moment. On ne joue pas le retournement du cycle. C'est trop tôt. Non, on a besoin de ces énergies ou ces matières premières. La Chine est en ralentissement de sa croissance, mais ça reste de la croissance. Il ne faut jamais l'oublier. Cette croissance reste très fondée sur les matières premières. Il y a peu de chances que ces grands groupes européens souffrent. Pierre-Yves, merci pour ce tour d'horizon. Le message que je retiens, c'est qu'il faut faire tout de même attention à la dégradation possible des résultats des entreprises, parce que là, on a un décalage entre leur discours et l'environnement macroéconomique. Absolument. Donc prudence. Merci à vous de nous avoir suivis. Commentez, partagez, abonnez-vous et mettez un pouce bleu si vous avez apprécié. A très bientôt.